Alors Emmanuel, j'ai l'impression que tu fais partie des meubles, ça fait combien de temps, ça fait combien de fois plus tôt que t'es venu chez Morning Kiss ? Alors je suis venu deux fois en atelier et une fois en atelier sur une soirée. Ouais, l'atelier lancement, donc t'as commencé avec l'atelier lancement en trois heures et après t'as fait un week-end et maintenant c'est ton deuxième week-end et tu es venu parce que c'est l'atelier des anciens et donc tu voulais être poussé plus loin que d'habitude. Ouais, je me spécialisais sur les rencontres en fait dans la rue parce que je trouvais que j'avais quelques gènes qui me gênaient encore et je voulais accentuer tout ça et je ne regrette pas d'être venu du tout. Comment tu te sens là maintenant ? Très bien, soulagé. Qu'est ce que tu as accompli de plus dingue ce week-end ? C'était une fille que j'ai arrêtée dans le jardin d'étudierie qui était ultra pressée et en fait c'est justement ce qui m'a amusé. Plus elle était pressée, plus elle répondait à mes questions, pourquoi on est pressé sur ce qu'on a envie d'être pressé et on a dialogué pendant facilement au moins près de 10 minutes et donc c'est ce que j'ai aimé le plus et en fait c'est vers la fin où j'étais plus crédible parce que je rigolais, parce que je me rappelais du fait qu'elle me disait qu'elle était pressée donc c'est là où je les laissais partir. Mais l'interaction était très intéressante et de ne pas s'arrêter en fait sur les premières choses que nous disent les gens et de creuser un petit peu, tout en respectant bien sûr, de creuser un petit peu pour savoir s'ils sont réellement précis ou s'ils sont réellement laissants de dire ce qu'ils ont et d'assumer ce qu'ils disent. Oui t'as fait preuve d'une belle persistance, une belle persévérance, il y avait de la conviction dans ta démarche parce que oui bien sûr qu'elle est pressée, on est tous pressés à Paris, je veux dire ça ne veut rien dire, on est tous en train d'aller d'un point A à un point B et on n'a pas envie qu'un emmerdeur nous prenne la jambe pendant 10 minutes sauf que tu t'es révélé ne pas être un emmerdeur mais t'as apporté de la valeur, l'interaction s'est bien passée donc là tout de suite elle est moins pressée. Et quelle était ta principale prise de conscience ce week-end ? La principale prise de conscience c'est justement d'aller au-delà de ces peurs et de ces croyances et de creuser un peu plus et d'aller faire beaucoup de rencontres pour justement enlever toutes ces mauvaises croyances qu'on peut avoir. Et on s'aperçoit que à force de les travailler elles disparaissent et après on n'en a plus donc forcément les interactions deviennent plus rapides, deviennent de bonnes interactions et deviennent des interactions je dirais intelligentes et sincères. Et vous êtes en week-end sur Paris ? C'est ça. Et vous avez de la famille ici ? Non, non, j'en ai des conférences d'informatique. Ok, vous l'avez accompagné ? C'est vrai, moi j'ai profité pour me sortir un peu. Vous avez raison, surtout avec le beau temps, ça aurait été dommage de se préver ? La preuve, j'ai pu avoir un numéro de téléphone de 2 Suisses qui était ici en week-end et l'interaction s'est bien passée parce qu'on n'est plus dans le même état d'esprit de peur et de crainte qu'on pouvait avoir au début et forcément ça s'est magnifiquement bien passé. Qu'est-ce que tu pourrais me citer pour rebondir sur ce que tu viens de dire, comme blocage ou comme fausse croyance ? C'est du style de ne pas aller les déranger parce qu'elles marchent trop vite, de peur de ne pas pouvoir les rattraper, de paraître ridicule, d'être essoufflé au moment où on arrive et de ne plus pouvoir parler. Et aussi de ne pas savoir quoi dire au moment où on leur dit bonjour ou au moment où on les arrête. Mais de là après il faut pratiquer et en plus on fait des sessions pour pouvoir pratiquer. Une fois qu'on pratique après tout ça ça s'enlève et on s'aperçoit à la fin, on se dit purée j'ai fait tout ça. Et d'être surpris d'avoir fait ce qu'on a fait parce qu'on ne réfléchit plus et on est dans l'action. Et ça c'est ultra intéressant. C'est à dire que là où avant tu aurais pu rester bloqué par une excuse, une raison de ne pas y aller et tu serais resté bloqué, aujourd'hui tu vas vérifier ce qui peut se passer, tu vas vérifier si l'objection ou l'excuse peut être bonne et ça, ça t'ouvre un monde de possibilités. C'est que même si on a des refus et donc dès qu'on peut avoir un refus on serait tenté de ne pas y retourner. Alors que là on est plus sensé d'y retourner pour se dire bah c'est parce que je m'y suis mal pris, on va voir si je m'y prends de la même manière avec une autre personne comment ça va se passer. C'est là où c'est intéressant et c'est là où on a envie d'y retourner et je dirais que ça devient presque une drogue maintenant de retourner. Je comprends et en parlant de l'aspect drogue, je ressens un autre aspect qui me rend assez accro je dois dire, quand on fait des caméras cachées et que j'aborde des femmes. Paradoxalement, un élément qui me plaît beaucoup c'est quand j'ai un refus, quand j'ai un râteau, un revers, parce que j'ai à chaque fois un plaisir intense de constater qu'aujourd'hui ça ne m'affecte plus. En fait je me sens coupe bien parce que je suis allé voir ce qui pouvait se passer. Je repars sans regret, je repars émotionnellement inaffecté et ce qui fait que c'est une drogue pour moi aujourd'hui, c'est que je reviens assez loin, il y a 15 ans ça m'aurait démoralisé pendant des jours entiers. Et le fait aujourd'hui d'avoir dépassé tout ça parce que je sais ce que ça veut dire qu'une femme ne va pas interagir avec nous, ça ne veut rien dire par rapport à moi, ça n'enlève pas ma valeur en tant qu'être humain. Et donc il y a pas mal d'aspects qui sont un peu une drogue. Il y a aussi l'aspect de on ne sait jamais quelles surprises on va avoir. Et là où ça devient une drogue c'est surtout là où moi ça m'intéresse c'est sur le fait d'arrêter les gens pour voir leur réaction avant de leur dire bonjour. Elle est juste là parce qu'on voit les personnes là où les personnes qui sont surprises ou qui est surprise. Et ce petit moment là où on l'arrête et ça me fait kiffer juste avant de commencer à leur dire bonjour déjà rien clair. Le fait qu'elle s'arrête c'est une reconnaissance de la valeur qu'on va lui porter en fait. Absolument. Et il y a un autre aspect qui me rend un peu accro c'est de ne jamais savoir exactement ce qu'on va avoir comme réaction. Ça me fait penser un peu aux machines à sous à Las Vegas où à chaque fois on se sent amené à encore tirer sur le manche parce qu'on sait pas si on va tomber sur la combinaison gagnante ou la combinaison perdante. On sait jamais quand la combinaison gagnante va arriver. Ça me rappelle aussi quand je consulte mon mur de nouvelles sur Facebook, le newsfeed comme on dirait en anglais. On sait jamais ce qu'il va y avoir et donc on a envie de continuer à scroller parce qu'on sait pas ce qu'on va trouver. Quand on aborde des nanas c'est pareil on sait jamais sur quoi on va tomber, qu'est-ce qu'on va trouver, est-ce qu'elle va être intéressée ou pas, est-ce qu'il y aura une pure alchimie ou pas. On sait jamais. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer Emmanuel à tous ceux qui pourraient hésiter à venir faire un stage ou un atelier chez Moniquis parce que j'ai complètement conscience que ça représente pas de l'argent de poche, ça représente un budget. Et donc souvent, je sais pas toi t'as passé j'imagine plusieurs mois de réflexion avant de venir la première fois. Ouais, la première fois j'ai mis deux mois de réflexion et je me suis dit que justement je voulais dépasser mes peurs et savoir jusqu'où je pouvais aller. Et c'est ce qui m'a donné envie de venir et rien que, et en plus on a accompagné, donc les erreurs on les corrige tout de suite et même si on en fait il faut en faire parce qu'autrement on peut pas apprendre. Mais rien que pour se corriger soi-même et se donner de la valeur à soi-même et de vouloir se développer en développement personnel, faut absolument venir. C'est là où on progresse le plus rapidement possible. Moi j'ai vu la progression que j'ai faite et je me dis heureusement que je suis venu sinon j'aurais pas pu apprendre aussi vite sur ce que j'ai appris rien qu'on est dans les six mois. C'est pile ce qu'on propose ici, c'est de prendre un gros raccourci. C'est-à-dire que bien sûr on peut y arriver seul. Bien sûr c'est juste que ça prend vastement plus de temps parce qu'on fait souvent la même erreur encore et encore. Si on n'a pas un retour sur l'erreur qu'on fait, bah souvent on s'aperçoit pas des erreurs qu'on fait. Et très honnêtement je pense qu'en un week-end bien souvent on fait plusieurs années de progression en un seul week-end parce qu'on prend tout de suite des gros raccourcis et on arrive à faire des choses et on arrive à des prises de conscience que si on était juste seul livré à soi-même, bah ça met plusieurs années à y arriver de essais-erreurs et de se prendre des vestes et de se prendre des murs à force d'essayer des choses différentes, bah on y arrive in fine. Mais ça prend dix ans au lieu de prendre un week-end. C'est ça. Ouais, putain. Je me souviens quand j'ai fait moi-même en tant que client, ça devait être en 2006, j'ai participé en tant que client à un atelier, ça m'a permis un gros bond en avant et du coup j'ai voulu ça pour les hommes que j'accompagne. Ouais, puis ça fait monter son énergie, ça fait monter d'autres choses, on est plus dans le côté négatif, on passe dans le côté positif. Ouais. Et pour ça c'est ultra important aussi. Ça nous met sur un élan pour ensuite continuer après. C'est ça. C'est ça ? Ça, ça met sur la bonne trajectoire. Et ça nous donne aussi de la confiance en nous-mêmes, enfin ça nous permet de développer plein de choses. On fait du sport, de la confiance en nous. Donc il y a plein d'éléments comme ça dont on ne s'aperçoit pas. Il y a souvent des répercussions dans d'autres points de la vie. Parce que quand on prend confiance en soi par rapport à relever des défis avec des femmes, et bien on prend l'habitude de relever des défis, de sortir de sa zone de confort. Et justement par rapport à la confiance que tout ça ça m'a donné, c'est même pas moi de reprendre une étude et de pouvoir me permettre d'avoir un BTS alors qu'apparemment je n'aurais pas fait quoi. Donc tout ça ça crée des paliers, des dynamismes qui sont importants dans la vie, qui permettent de changer la vie d'une personne. C'est genre t'es venu pour aborder des femmes et prendre leur numéro, tu repars avec un BTS. C'est pas rare, j'ai déjà eu des témoignages dans ce sens, des gens qui ont décroché un boulot parce qu'ils avaient pris confiance en eux dans les entretiens d'embauche. Ouais c'est pas rare. Et ça crée un équilibre de vie et à partir du moment où on commence à construire la comté, il y a un autre pilier qui s'équilibre et de là on peut monter dans la société et avoir plus d'aisance sociale et ce qui est important dans tous les domaines de la vie. C'est clair que quand on n'a pas sa vie sexuelle et amoureuse de régler, bien souvent il y a des répercussions négatives dans d'autres sphères et au contraire quand on est épanoui sexuellement et amoureusement, quand on sent qu'on a des opportunités à côté dans la vie professionnelle, forcément on se sent tout de suite beaucoup mieux. Merci beaucoup Emmanuel pour ton témoignage et merci pour la confiance que tu nous as témoigné. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.